Le contraste que j'ai eu en rentrant, c'est que j'entends des gens, en effet vous parlez de gens sur des plateaux télé ou de généraux qui ont fait la guerre sur les cartes, qui disent « si on ne continue pas à armer l'Ukraine, l'Ukraine va perdre et c'est la démocratie qui va perdre ». Ok, c'est peut-être dans l'absolu un très bon raisonnement, seulement la guerre, il faut être prêt à la faire. Et ce que j'ai vu, je ne pense pas qu'on soit prêt à la faire, à faire cette guerre-là, une guerre aussi intense. On n'est même pas au quart de ce que sont capables de supporter les Ukrainiens. Et les Russes sont aussi capables de supporter ça. Quand on veut la guerre ou quand on se dit « on va se battre pour la démocratie parce qu'on estime que là-bas c'est la démocratie qui est en jeu », il faut être en mesure de la faire, il faut être en mesure d'avoir des chefs. Et j'ai malheureusement le sentiment que nos chefs font partie de cette génération qui n'a jamais connu la guerre. Chirac avait connu l'Algérie. Colin Powell, que j'ai bien connu quand j'étais correspondant aux Etats-Unis, lui a essayé de retarder Bush dans son folle aventure irakienne. Je me souviens d'une anecdote où au moment de l'invasion de l'Ukraine, pas de l'Ukraine, mais de l'Irak, parfois on fait la confusion, Colin Powell avait été invité par Bush à venir dans son bureau. Et Colin Powell dit à Bush, à propos de l'Irak, il lui a dit « C'est la règle du magasin de porcelaine. Vous cassez quelque chose, vous êtes obligé de le payer, il est à vous. » « You break it, you own it. » « And you pay for it. » Et c'est ce qui s'est passé, l'Irak est devenu l'Amérique. L'Irak a appartenu à l'Amérique, l'Afghanistan a appartenu à l'Amérique pendant 20 ans. Et on a eu le résultat. La vraie question aujourd'hui par rapport à nos dirigeants, c'est est-ce que l'Ukraine est notre guerre ? Est-ce qu'on veut que l'Ukraine nous appartienne ? Est-ce que l'Ukraine, oui, veut dire l'Europe ou la France ? Et si on veut être vat en guerre, il faut être courageux et aller jusqu'au bout. Pendant un jour ou deux, travailler sur des positions d'artillerie qui étaient à quelques 500 mètres, 1 kilomètre, déjà c'est une zone très intense puisque beaucoup de combats là-bas ont lieu à base de duels d'artillerie entre les chars, les obusiers, les lances-missiles, les grades, vous savez les fameux orbes de Staline qu'on voit dans les champs. Donc là on est plutôt sur une position d'appui feu en fait pour la ligne de front. Et puis il y a la ligne de front, on y est allé dimanche dernier et là on est dans un univers, c'est une autre planète quoi. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui frappe ? Les hommes vivent, si vous voulez, tout à coup vous êtes à Verdun, tout est détruit, on est enterré, il y a la tranchée, dans la tranchée il y a un bunker, dans le bunker il y a plusieurs... Et en fait dans ce bunker-là, vous avez des appareils électroniques qui reçoivent des informations de drones. Aujourd'hui, j'ai... L'importance des drones, c'est complètement dingue. Dans ce que j'appelle moi la cathédrale militaire qui est le front, le drone c'est la clé de voûte. C'est là où tout part et tout est reçu. Le drone finalement observe, donne les coordonnées des points d'artillerie, donne les coordonnées des tanks qui sont répercutées dans le bunker, qui vont elles-mêmes vers les obusiers, elles-mêmes vers les pièces d'artillerie. Et donc c'est l'ordinateur qui les récupère ? Voilà, et on manipule plusieurs drones. Les Russes quadrillent et ils ont atteint une certaine expertise au niveau du front avec ça. Au début, on disait que c'était les Ukrainiens qui avaient l'avantage technologique avec les armes de l'OTAN. Là, du point de vue de la maîtrise des drones, aujourd'hui les Russes sont très très bons. Parce qu'il faut bien comprendre qu'ils se sont mis aujourd'hui dans une position défensive. Alors ils grignotent certains villages, mais au niveau du front, ils ont bétonné tout. Il y a ce qu'on appelle des dents de dragon qui sont des sortes de, pas des chevaux de frise, mais des espèces de pylônes pour anti-chars qui sont partout positionnés. Donc en fait, le problème c'est qu'on part avec les nouveaux chars, l'envoi de nouvelles armes à l'Ukraine dans une perspective de reconquête du territoire ukrainien. Les Russes, je peux vous dire, ont fait en sorte que chaque kilomètre carré de territoire ukrainien, s'il doit être reconquis par l'armée ukrainienne, va coûter énormément en sang. Et attention à ça, parce que j'entends souvent dire, oui, c'est les obsessions de Poutine. Le Russe de base est obsédé par ça. On a peut-être pendant longtemps, dans nos livres d'histoire, dans nos cours d'histoire, peut-être sous-estimé ces fameux 20 millions de morts russes pendant la guerre. C'est-à-dire, l'impact que cette tragédie a pu avoir sur l'âme russe. En fait, c'est toujours là. C'est toujours là. C'est toujours là, donc il n'a pas été finalement assez difficile, il n'a pas été très difficile pour Poutine de convaincre une grosse partie de ces hommes d'aller combattre en leur disant, vous allez faire la guerre de vos grands-parents. Sous-titrage Société Radio-Canada